et ensuite ils le donnaient à l'orchestre, l'orchestre l'a joué, donc vous pouvez l'entendre et ce que vivaient Jésus ou d'autres grands, à mon avis, c'était pas transcriptible d'ailleurs eux-mêmes n'ont rien écrit, c'est pas fou ce sont d'autres qui ont imaginé des choses, en ont formé des dogmes mais comme ils ne le vivaient pas, c'était forcément d'à peu près et pour faire croire qu'ils avaient vraiment compris, ils ont dit si vous ne croyez pas ça, je vous coupe la tête, je résume et ça c'est la domination d'homme par l'homme et la résurrection, c'est quand on s'apercevra qu'on en a marre de tous ces gens qui nous dictent des choses et qu'on veut faire l'expérience par nous-mêmes parce qu'a dit Bouddha, ne croyez pas ce que je vous dis, mais faites l'expérience par vous-mêmes voilà on peut terminer à toi, parce qu'on est un peu plus tôt oui, je pense qu'il faut peut-être à M. Okana, il a apporté une conclusion le mot de la fin pour le mot de la fin, je dirais que le livre se trouve chez Edilivre le site est www.edilivre.com et là-bas, vous trouverez le livre sur tablette, en numérique et sur papier donc, dans peu du temps, le livre sera la FENAC ici ça sera sur Amazon la FENAC Amazon à chapitre.com et voilà un peu le site que vous pourrez trouver le livre maintenant, pour le mot de la fin je dirais seulement, redevenant humain comme lui a dit Yves mais je dirais que on ne peut pas oublier le passé parce que le passé est en nous collé en nous et on peut reformer les choses par rapport à ce que nous avions pris on a été éduqués dans le passé on laisse le mauvais et on prend le bien pour avancer on ne peut pas avancer avec le mauvais et le bien ensemble sinon on va tomber plusieurs fois on filtre le passé pour avancer donc, c'est ça le mot de la fin c'est Théodore qui n'a pas parlé ah bah ça serait en plus de mot de la fin oui bah écoute, moi je me rejouis c'est la première fois que j'assiste à une présentation je me rejouis effectivement de cette rencontre l'échange a été fructueux et donc ça me permettra à l'avenir de mener les mêmes actions parce que mon ami Okana il repart à l'avril donc quand ils foncent, on se retrouve souvent son ambassadeur quelque chose voilà donc merci à tous comme vous l'avez vu et je trouve que c'est vraiment enrichissant parce que chacun apporte son point de vue et c'est l'édition en fait oui c'est un vrai colloque en fait c'est un vrai colloque c'est vrai donc voilà euh oui alors effectivement pour revenir à cette question de la femme je... il faut pas oublier que il y a une ambiguïté parce que au chapitre 1 on dit « Dieu créa Adam mâle et femelle à son image » mais au chapitre 2 il dit « Adam est seul, donnons-lui une femme » donc il faudrait quand même pas plaisanter donc finalement donc il faudrait quand même pas télescoper les textes donc effectivement la femme est une femme c'est comme si Dieu avait fabriqué en quelque sorte il dit une femme qui va l'aider qui va l'aider « Adam est seul » donc il remet en question l'androgyna d'Adam en disant ben finalement oui ça va pas il faut que il faut qu'à un certain moment en tout cas je répondrai à un certain moment il est quelqu'un qui le complète bon alors que ça veut dire qu'il y a qui le complète ben qu'est-ce qui nous complète c'est la technique par exemple le fait que la femme que l'homme androgyne doit porter l'enfant et maintenant il peut s'en décharger et de la même façon pour revenir sur un débat probablement l'âme et le corps tu vois l'âme et le corps c'est aussi une dualité fondamentale dont tu ne parles pas effectivement le corps c'est la partie technique de notre être c'est la partie automatique de notre être et la femme elle gère cette dimension automatique quelque part bon on pourrait compléter là-dessus moi je pense que même d'une certaine manière son mode de psychisme est très proche de celui de la machine ou plus exactement que la machine et la femme ont un mode de fonctionnement assez proche bon je ne le dirai pas plus loin mais en tout cas alors sur la question du patriarcat et du matriarcat c'est vrai je dis les femmes effectivement ont un pouvoir elles ont reçu un certain pouvoir et il y a une lutte pour leur enlever ce pouvoir effectivement quelque part et cette lutte c'est le pouvoir elle représente le pouvoir mécanique technologique bon alors maintenant la question pour revenir excuse moi après la parole la question c'est que effectivement c'est vrai que dans la nature comme le répètent d'ailleurs souvent nos amis de l'église d'unification le masculin féminin il est partout il est partout mais l'intervention j'ai l'impression qu'il y a une espèce de télescopage parce que c'est vrai qu'il y a un masculin féminin qui a toujours existé et justement quand tu dis toi-même que nous allons faire d'Adam un être à notre image mâle et femelle ça veut dire qu'avant il y avait l'homme et la femme séparés donc il a remis en question cet ordre cet ordre là donc finalement on est passé d'un état où il y avait les deux sexes puis on est passé à un état androginal voulu par les dieux et puis après on est passé à un troisième état où on dit mais finalement on va quand même lui adjoindre dans certains cas parce que moi je dis ça comme ça dans certains cas on va lui adjoindre une créature un élément technique etc parce que ça peut pas ça peut il peut pas être constat bon en tout cas je te félicite pour cette histoire du cas il faudrait qu'on revienne ce temps ces quatre jours ça s'appelle comment parce que ça c'est vraiment une découverte tout à fait importante et qui est-ce qui a écrit sur ce sujet ça me paraît fondamental ça chez nous la connaissance ça ne s'écrit pas ça s'écrit comment alors est-ce qu'il y a on en passe au Google de cette connaissance il nous parle de quelque chose qui est absolument inconnu ça s'écrirait comment mais quelqu'un a écrit là-dessus non mais on n'a pas encore c'est traditionale donc c'est le grand scoop de cette journée c'est un grand scoop alors là franchement la plus grande tradition chez nous c'est cette transformation de bouche ah mais en tout cas merci je voudrais utiliser mon mot de la femme pour répondre un peu mais sans que non mais c'est pas grave c'est pour ajouter que je pose la question parce que moi j'ai entendu parler de la fameuse Lilith oui oui la troisième femme enfin une deuxième femme d'Adam aurait eu une relation avec une certaine Lilith 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 était la première femme d'Adam oui c'était la première femme d'Adam c'était la première femme d'Adam elle n'a pas elle n'a pas voulu se soumettre elle s'est révoltée elle s'est révoltée elle n'a pas voulu se soumettre à l'Adam elle s'est révoltée et elle est partie c'est elle qui continue à enfouter les gens aujourd'hui d'après la mythologie c'est un personnage un peu inquiétant c'est le mot qui a le Lilith qui veut dire la nuit en arabe elle est sur les portails de Notre-Dame Lilith elle est dans l'armes au-dessus maintenant Eve oui voilà maintenant Eve c'est la deuxième femme maintenant elle a cerqué la soumission c'est sous l'Isade c'est sous l'Isade l'Illith n'a pas accepté et ça revient beaucoup dans la littérature que sont les deux femmes la femme sulfureuse et la femme céleste les astrologues ont récupéré ce nom d'Illith puisqu'ils appellent la lune noire il y a un élément de l'astrologie qui parle d'Illith dans la tradition la vénus la vénus la vénus céleste dans la tradition Lilith elle entre crucifère avec l'archange Uriel dans la tradition du côté un peu de l'archange par rapport à Adam qui entre en l'Eve ça je vais faire monter les enchaînes la femme la femme je vais faire monter les enchaînes parce que dans la tradition Yahvé vient du mot Ève donc elle a gagné non mais le mot Yahvé vient du mot Ève à suivre et moi j'ai une question il paraît que la Bible c'est un peu un copier-coller des écrits sumériens les spécialistes oui mais il y a une forte il y a une connaissance très puissante on en revient encore avec les drabiliens avec les drabiliens qui ont eu une civilisation de jure qui était d'allier il remonte à plus de 1000 ans définitivement ils sont dans le balai ils remontent à plus de 1000 ans donc toutes ces grandes cités qui sont absolument fantastiques elles sont c'est le panathase si vous voulez de l'époque c'est un sublimaire c'est des villes vous avez des avenues larges de centaines de mètres et tout c'était vraiment c'était c'est merveilleux non non mais il y a un mystère dans le passé qui reste quand même très intriguant on prend on prend par exemple Gilgamesh Gilgamesh qui a inventé le loi Amourabie le code Amourabie le fameux code Amourabie jusqu'aujourd'hui c'est pratique dans les textes anciens il disait que les Braviens ils avaient construit des cités dans le ciel des cités dans les montagnes c'est la guerre des étoiles c'est pour le côté dans le Mahara Amata oui 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 oui